Chers amis, bonjour. Notre cercle SEGO a le plaisir de partager avec vous un atelier pratique sur l'échocardiographie fétale animée par le docteur Bertrand Stos, cardiopédiatre à Paris. Au cours de cet atelier, nous avons abordé la problématique et la prise en charge des cardiopathies fétales. Les examens directs sur patiente sont réalisés permettant de montrer les trucs et astuces pour réussir un bon examen du cœur fétal normal et pathologique. Une présentation sur les cardiopathies dangereuses à la naissance et leur prise en charge terminent notre atelier. Pour rappel, ces ateliers pratiques répondent à une demande forte en formation médicale continue et connaissent un succès formidable. Merci à tous les amis fidèles à ces réunions. 32 semaines. Alors, attendez voir. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Là, on résonne en signe d'appel et après, on propose des diagnostics. Le truc de je propose des diagnostics sur des coups de tête. Non, ce n'est pas bien. On analyse, on fait boucle. Donc, ça va être des boucles entières. On analyse, on dit quels points. On a 15 points à analyser. Dans quels points ça pêche et qu'est-ce qu'on peut proposer comme diagnostic. Peut-être qu'il y a des diagnostics qui seront évidents, d'autres moins. Mais on ne propose pas sur une image un diagnostic directement. On attend d'avoir tout vu parce que sinon on se trompe. La droite est là. D'accord. Alors, qui veut parler ? Il faut essayer de faire un peu réactif. Le 5, le 4, le 3, le 2, le 1. Qu'est-ce qu'il veut parler et dire où est-ce que ça lui paraît ? Le 2 et le 2. Donc là, on se retrouve au début du clip vidéo. On commence par une coupe axiale de l'abdomen pour mettre en place le situs viscéral abdominal. Donc, comme on a vu précédemment, le situs viscéral abdominal, c'est... La coupe doit être axiale, elle doit être zoomée. On recherche, donc on l'a tenu d'abord le fœtus. Il est tête en bateau à droite, donc sa gauche est en haut de l'écran. Ça ne peut pas être autrement. Donc, je vais chercher les organes noms qui doivent être à gauche, c'est-à-dire l'estomac, la râle, et au niveau masculin, la horte descendante, qui doit être sur le versant gauche de la verte. Pour les éléments droits, je vais rechercher la vésicule biliaire, le sinusport, et je vais rechercher la véncave inférieure qui est au pied de la surrénale, c'est-à-dire en avant et à droite de la horte. Je vais ensuite... Le seul moyen que j'ai de faire mon situs viscéral, là, est bon. On y voit un peu mieux. J'ai mes repères, j'ai mon estomac qui est à gauche, et j'ai bien vu la horte sur le versant gauche, et on a bien vu la vésicule biliaire qui est à droite. La véncave inférieure, je n'ai pas eu le temps de la revue. Alors, on va faire 5, 4, 3, 2, 1. On va faire concis, sinon on va pas... Donc, on va vers les points d'appel précis. Voilà. OK. Je monte à l'étage, donc le baliaire se fait de façon axiale à l'étage thoracique. Ça me permet de voir que la véncave inférieure pénètre bien dans l'oreillette droite. Donc, l'oreillette droite qui reçoit... Qui est bien à droite de l'oreillette gauche et qui reçoit une véncave inférieure. Donc, le situs cardiaque est normal. Ensuite, on regarde sur l'aspect global. Un tiers, deux tiers. L'axe fait bien 45 degrés avec l'axe antéropostérieure du thorax. La position à l'orque, on l'a vu tout à l'heure, au niveau abdominal, on la confirme au niveau thoracique, elle vient à gauche. Le septum, ça c'est dans la 4-capité, donc la taille, on a dit que c'était ou bien, c'était un tiers, deux tiers, l'herbe thoracique. Et le rythme ? L'orientation, j'ai dit que ça faisait bien 45 degrés. Le rythme, elle est régulée. Je ne vais pas mettre de fréquence cardiaque, mais elle est venue, ça a l'air régulée. Je n'ai pas d'épanchement. Les herbes, j'en profite aussi pour bien voir les herbes pulmonaires, parce qu'on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait un impact. Les herbes pulmonaires ont l'air homogène, et je suis bien sur une bonne coupe, parce que j'ai des côtes qui sont bien uniformes, donc je suis bien dans un espace intercostal. Je rentre dans le cœur, dans maintenant mes 4 points. Alors moi, je commence par l'apexe. Alors je vérifie que, bon déjà globalement, j'ai l'impression qu'il y a une petite asymétrie, je dirais, au défendre des cavités gauches par rapport aux cavités droites, mais bon, à peu de voir. Deuxièmement, je vérifie bien les parois ventriculaires, il y a une bonne dynamique. Je vérifie que le ventricule gauche fait bien la pointe, ça j'insiste là-dessus. Et je m'intéresse en remontant au mouvement des valves, ici que je vois bien, je vois bien le décalage. Il y a bien une ouverture avec une coaptation centrale. Au niveau de l'acceptation, je ne suis pas sur le bon plan, mais je la vois bien, donc de l'apexe jusqu'au front, avec le foramenopale qui est maintenu. Et je vois la valve de vieux sens, qui est bien dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle fasseille dans l'orillette gauche. La face postérieure de l'orillette gauche, elle est bien aplatie, oui. Et on voit bien le sinus veineux, ça je le vois bien. Donc il y a une bonne incorporation du sinus veineux, on voit les deux veines inférieures dans l'orillette gauche. Donc 4 cavités normales avec plutôt petite asymétrie. Ensuite, on arrive, on a monté sur les trois vaisseaux. Et là, effectivement, je confirme qu'il y a, bon, j'ai un bon alignement, j'ai que trois vaisseaux, mais j'ai quand même ce petit aspect de bulging, de cette artère pulmonaire qui est quand même un peu plus grosse de ce qu'on se voit. Un peu dilette, un peu joufflu. Voilà, un peu joufflu. Ok. Donc ensuite, on redescend. Le V vient à gauche de la trachée, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais faire mes voies d'éjection. Donc c'est-à-dire la voie d'éjection gauche. Donc je pars du ventricule gauche et je dois retrouver un vaisseau à bord parallèle qui se dirige vers l'épaule droite du fœtus. Effectivement, c'est ce que je vois. Donc je vois même l'acceptation, donc la continuité septo-vasculaire, parce que je ne sais pas si c'est une or. Et j'ai bien la valve de ce vaisseau qui souffre et qui se ferme selon le rythme de systolo-diastole. Ok. Donc voie gauche. Ensuite. On passe sur la voie droite. On voit bien ce vaisseau qui sort du ventricule droit et qui se bifurte. On voit bien la bifurcation. Mais la valve... Oui, j'ai un problème au niveau de la valve de ce vaisseau. C'est qui ? La valve pulmonaire. Alors, si je mets un deuxième air, je vais voir un... En même temps, la valve, ça ne fait pas partie des choses indispensables. Et s'il y a un problème sur la valve, on aura un bon aperçu sur la couleur. D'accord ? S'il y a une sténose de la valve, s'il y a une atrésie de la valve, ça va se traduire par une anomalie sur la couleur. Ok ? Du coup, on va aller regarder la couleur. Alors ? Il y a une anomalie ? On a la couleur... Je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas le cas. Oh ben, je ne sais pas... C'est entérograde dans les deux... Ce n'est quand même pas... Ce n'est pas ce que le trapeau. Ben là, on a un flux entérograde qui est bien rouge, bien homogène. Donc, on n'a pas spécialement de... Ok. Donc, jusque là... Petite asymétrie, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'on aimerait voir, du coup ? La crosse de la horte. La crosse de la horte, est-ce qu'on la voit, là ? On va essayer de la voir. Hop, voilà, on tourne à 90 degrés. Et là, voilà. Je dirais que c'est une belle géométrie. Le remplissage, elle a un bon flux dans la horte ascendante. Voilà, on voit une crosse de la horte qui est parfaitement régulière. Donc, finalement, asymétrie ventriculo-artérielle, troisième trimestre. Voilà. Est-ce que, du coup, on considère que c'est potentiellement une urgence néonatale ? Non. Après, on peut proposer de le contrôler en post-natal, malgré tout. Mais, en tout cas, voilà. On fera attention aux pouffés moraux. On fera... Mais, effectivement, on considère que c'est plutôt quelque chose de normal. Allez, on y va. Deuxième. Alors, je ne vous ai pas mis la position. Position fétale, il est tête en bas. Et dos à gauche, posté à gauche. Cité, mettez les diagnostics dans votre tête, parce qu'il ne faut pas influencer les autres. Il faut que tout le monde aille à son rythme, comme ça. Merci. Ok. Moi, j'ai des îles dans ce... Avec qui ? Voilà, très bien. Tu fais le maître de cérémonie. Alors. Alors, bon. On est parti de là. Est-ce qu'on peut revenir sur l'abdomen ? Voilà. Donc, la gauche en bas. Voilà. On ne voit pas le sens où ça se passe. C'est pas une chambre là, on est à gauche. Du rachis. Là, même cas. Vous voyez, il est à droite. Oui. Dans la droite. On va passer. Prêt ? Ah, non. Alors, ça, c'est ventricule gauche et on voit le départ de la horte. On voit le ventricule droit avec le départ du vaisseau qui est parallèle. C'est ce que... Je pense que c'est une transposition. Est-ce qu'on peut raisonner ? Là, vous faites juste ce que j'ai demandé. Donc, l'inverse. C'est-à-dire de dire, on fait l'analyse des signes d'appel et à la fin, on peut proposer un diagnostic. Là, sinon, on part et on fait n'importe quoi. C'est comme ça qu'on fait nous, hein ? C'est à nous quand on expertise une malformation. Et plus elle est complexe, la malformation, plus il faut revenir sur les bases et décrire les choses. C'est d'abord décrire et ensuite on propose les diagnostics. Donc, voilà. La vision globale, la quatre cavités, les trois vaisseaux. On va tout dérouler au fur et à mesure. Donc. Donc, déjà, le situs, il est... L'axe, il est à gauche, d'accord ? Oui. Le situs, il est normal. Alors, ça veut dire quoi ? L'axe est à gauche, donc le situs est normal. Le situs, on l'a déterminé par la position de la veine cave. D'accord ? L'orientation de la pointe du cœur n'a rien à voir avec le situs. On peut avoir un situs solitus et un cœur à droite. Un situs inversus et un cœur à gauche. La veine cave est à droite et à droite. D'accord. Donc, situs solitus. Situs solitus. Ensuite, la vision globale, tout ce qui est rythme, taille, tout ça. Est-ce que tout ça paraît normal ? Oui, ça paraît normal. D'accord. Par contre, pour l'axe, je pense que ça fait du 40 degrés, c'est normal. Ok. Ensuite, analyse de la quatre cavités. Équilibre, veine, septum ? Oui. D'accord. Ils sont équilibrés. D'accord. Alors, le rythme, il est bien. La taille, oui, elle fait un tiers, deux tiers. Je pense que pour les cinq, c'est bon. D'accord. Donc, après, quatre cavités. Quatre cavités. Alors, équilibre, veine pulmonaire, septum, décalage, mitrotricuspide. Pour l'équilibre des cavités, oui, il est équilibré. Pour l'être ici, pour dire que c'est aplatible, je ne me suis pas très à l'eau. La... La... Pour le septembre, il est continu, il est bien. D'accord. Alors, je laisse défiler la boucle, on va monter... Vers les trois vaisseaux. Nous y voilà. Alors, pour les trois vaisseaux, on voit un seul vaisseau à ce niveau-là. Excusez-moi, là. Il vient, bien, bien, voilà. Un seul vaisseau long et la veine cave supérieure. Alors, ce niveau-là, et là, voilà. Donc là, on a un seul vaisseau. On a que deux vaisseaux, à ce niveau-là. Et là ? Là, on a la compréhension, à l'absurcation, de la Terre plus moelle. D'accord. Et la position est comment, là, du coup ? Les vaisseaux ? Non, elles ne sont pas alignées du tout. D'accord. L'autre vaisseau, il est où ? Le troisième ? Un, deux... Non, ça, c'est la horde descendante. Donc, on ne la compte pas comme un vaisseau ? On ne la compte pas comme un vaisseau. Ah, c'est à gauche. Voilà, elles sont triangulaires. D'accord. C'est un pas de triangle. D'accord. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'organisation en triangle. Oui, oui. Et cette organisation en triangle, on a dit qu'elle évoquait quoi ? Donc, on a déjà, effectivement, des vaisseaux qui sont organisés, probablement transposés. Donc, on va continuer. Voix d'éjection. On va tomber sur les voies d'éjection. Voix d'éjection. Gauche. Noire. Et c'est celle-là qui a misurqué tout à l'heure, non ? Moi, c'est la séparation. Oui. Donc, on regarde toujours l'acceptation dans la voie gauche. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que c'est quand même très important, parce que c'est ce qui nous permet de dépister l'ensemble des malformations qu'on troncale. Donc, là. Il y a une discontinuité. Là, à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est une vraie discontinuité, ça ? Non, mais c'est au-dessus des valves, c'est communique. Voilà, les valves, si on les voit bouger, elles sont là. D'accord. Ça, c'est important. Quand on a l'impression qu'il y a un trou, on regarde toujours où sont les valves. Parce que c'est souvent de fausses images. Parfois très trompeuses, mais regardez la valve qu'on voit bouger, là. Elle se situe où, par rapport à l'impression de communication, elle se situe en dessous. On ne peut pas avoir un trou ici si la valve est là. Ça, ça ne peut pas être une CIV. Donc, la CIV, elle est forcément sous la valve, c'est-à-dire là. Or, là, c'est continu. Donc, il y a une continuité septale. En revanche, c'est vrai que, qu'est-ce qu'on remarque sur ces voies d'éjection ? Puisqu'on a déjà eu l'idée... Ce vaisseau qui est diffusé en artère pulmonaire. C'est celui qui sort de la gauche. Donc, effectivement, on voit les deux voies d'éjection simultanées. C'est un long vaisseau tubulaire qui est un long vaisseau tubulaire. qui ne bifurque pas. Donc là, on a confirmé qu'il y avait bien une transposition des gros vaisseaux. Où est-ce que ça a tiqué ? Dans la coupe trois vaisseaux, l'organisation en triangle, le vaisseau unique sur la partie haute. Et puis, dans les voies d'éjection, les vaisseaux parallèles, le fait qu'il y ait une discordance entre ventricules et gros vaisseaux. Et ça, c'est le Doppler couleur. Donc, on a des flux, là, antérograde. Mais, effectivement, ça confirme cette organisation en triangle. OK. Donc là, on a une suspicion de transposition des gros vaisseaux. pour le coup, on a besoin plutôt d'une organisation de la naissance. Si on revient sur notre thématique des urgences néonatales, on a besoin que ce bébé, il naisse en milieu spécialisé. Très bien. Alors. Alors. Alors, ce bébé, il est là, il est siège d'opostérieure. Il est comme sa maman. Voilà, il est comme sa maman. Donc la gauche est du même côté, la gauche est là. C'est un côté, la gauche est là, il est là, il est là, il est là. C'est un côté, la gauche est là. La horte, la position de la horte par rapport au rachis, à gauche. Dans la veine cave, on ne parle plus de veine cave là. Mais la veine cave en coupe 4 cavités, on ne la voit pas. On ne la voit plus. Elle est rentrée dans le cœur déjà. Donc, rythme, taille du cœur, pointe à gauche, aorte à gauche et le situs. Donc, vision globale, normale. On attaque la coupe 4 cavités. Équilibre, veine, septum, décalage. Je trouve que sur l'entrée du droit, il est beaucoup lumineux. Je trouve que c'était la gauche, le septembre est à l'entrée du droit. Je trouve que la veine est normale. Il est tout à fait normal. Alors, les veines... C'est pas hyper... Là, sur cette image, c'est pas flagrant. Il faudrait tourner un petit peu, faire des petites rotations de la sonde. Mais bon, on va dire qu'elles sont bien. D'accord ? Donc, veine OK, septum OK, décalage ? Décalage, c'est pas... On ne s'en prend pas de position pour juger. OK, on n'est peut-être pas parfait. Bon, il n'y a rien de flagrant. On va dire que si on se met dans... On change un peu de position, il est normal. Donc, on est sur un déséquilibre, c'est ça ? OK. Alors, on monte. On monte, on arrive sur la trois vaisseaux. Est-ce qu'on a trois vaisseaux ? OK. Ok. Alors. Un, deux, trois. La veine cave, là. Alors, à en retaper. Et s'ils sont en position concordante, c'est aorte au milieu. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous voyez, c'est pas vraiment aligné, là. Elle est un peu dans une... Donc, elle est plus petite. Un peu décalée. Un peu décalée, d'accord. On continue ? On va voir la voie d'éjection gauche. Qu'on a vue là. On va voir la voie d'éjection gauche, qu'on a vue là. Alors, pour répondre à la question, il y a un départ un peu particulier. Ça part, vous voyez, vraiment, on a l'impression que c'est très angulé par rapport à une voie d'éjection gauche. Là, la voie d'éjection gauche, en général, elle part vraiment dans le prolongement du septum. Et là, hop, il y a une chicane. C'est pour ça qu'on a eu une fausse image de discontinuité. Alors, regardez la position de la valve, là. La valve, elle est là. D'accord ? Parce que là, effectivement, on se dit, il y a peut-être une CIV là. Mais si on regarde la position de la horte, la valve aortique, elle est là. Donc, c'est une fausse image de CIV. OK ? Mais, on a quand même quoi ? On a une angulation, puis peut-être une voie un peu, c'est un peu, c'est petit, quoi. On est un peu, de toute façon, on a dit que la horte en trois vaisseaux, en tout cas que le vaisseau postérieur était un peu petit. Donc, on est déjà un peu orienté. On avait une petite asymétrie des cavités cardiaques. Donc, ça fait beaucoup de petites choses qui plaident en faveur de quelque chose qui se passe de quel côté ? Du côté gauche. Donc, la voie d'éjection gauche et la voie droite, maintenant. On est donc quasi, vous montrez la voie, je fais une petite stélose parostique. Non, 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 non. Voilà la voie droite. Est-ce qu'on a une bifurcation du ventricule à partir du ventricule antérieur ? C'est quoi ça ? Donc, ça sort bien du ventricule antérieur. Là, on a la valve qui est là. D'accord ? Un vaisseau au milieu et la veine cave. Bon, donc, on a dans les points, asymétrie... Non, on ne parle pas d'hypoplasie. Asymétrie ventriculaire, milieu ventricule... Attention, hypotherme hypoplasique. Hypoplasique induit un défaut de développement d'une structure. Est-ce qu'on a un défaut de développement d'une structure ? Là, on a toutes les structures en place. On a une asymétrie avec, grosso modo, un cœur gauche qui est plus petit que le cœur droit. Voilà, asymétrie au dépens des cavités gauches, que ce soit au niveau ventriculaire, des gros vaisseaux. Et, qu'est-ce qu'on reste un peu sur notre fin ? Qu'est-ce qu'on aurait envie de voir, là ? La crosse de la horte. La crosse de la horte. La voilà. Elle est complètement sur l'architecture et... Alors, où est-ce qu'elle est, la crosse de la horte ? Ça, c'est la portion ascendante. Ça, c'est la portion horizontale, la sous-clavière gauche, et là, le raccordement avec le canal qui est là, et la horte descendante. Elle peut être en hypoplasie qui est engulée. Alors là, effectivement, on peut parler d'hypoplasie de la crosse, parce qu'elle est vraiment... Il y a un défaut de développement, et là, on a cette angulation-là, le fameux shelf... Qui est là, qui est très marqué. Donc, ça vient confirmer ce qu'on avait évoqué, qu'il y avait globalement des structures gauches qui sont plus petites que les structures droites. Et donc là, ça vient attester qu'il y a un risque de quoi ? De coarctation. Alors, Donc ça, c'est le risque immédiat néonatal, qui va faire qu'on va organiser la naissance et opérer les enfants. Parce que là, il y aura une coarctation. Maintenant, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le pronostic ? Et sur le résultat et sur l'avenir de cet enfant ? Déjà, la chirurgie, ça ne sera pas une chirurgie simple d'oblut en bouls. Ça va être carrément une plastique. Pas sûr. On ne va pas faire une plastique de cette... Pas sûr. C'est pas sûr, mais c'est quelque chose qu'il faut évoquer avec les parents en disant nous verrons après la naissance, mais si jamais ce n'était pas possible de faire à cœur fermé, on serait peut-être obligé. On va en informer les parents que c'est une possibilité. Là, ce qu'on va dire, c'est que certes, on va opérer de la coarctation. Certes, il y aura peut-être un bon résultat. Mais attention dans ces asymétries précoces. Les risques de réintervention sur la crosse de la horte, pourquoi pas, sont élevés. Mais peut-être ce que vous n'avez pas... Alors, ce qu'on a un peu identifié auparavant, il y a tout un tas de choses, et ça, c'est du domaine de l'expertise, tout un tas de choses qu'on va regarder. Quelque chose, par exemple, en mouvement, il faut le regarder, la valve mitrale. Regardez cette valve mitrale. À aucun moment, elle s'ouvre correctement. Il y a une ouverture de type, on parle de parachute souvent, il y a une malformation mitrale évidente. Cette valve, c'est comme les valves aortiques et pulmonaires, on devrait la voir vraiment parfaitement s'ouvrir. Regardez la valve tricuspide. La tricuspide, là, elle s'ouvre. D'accord ? Et regardez la mitrale, elle, elle reste comme ça. Donc, ça, on sait que c'est un risque à l'avenir que se développe ici une sténose de la valve mitrale. C'est tout le cœur rouge qui est âgé. Il y a une anomalie globalement, donc, oui, une anomalie de développement du cœur gauche, même si ce n'est pas une hypoplasie du cœur gauche. On a vu aussi qu'il y avait cette angulation particulière, donc, au niveau de la voie d'éjection gauche, qui fait que il y a un risque aussi de future sténose sous-aortique ou valvulaire aortique. Tout ça, ça fait que ces enfants chez lesquels on fait un diagnostic de suspicion très forte de coarctation peuvent se retrouver au bout de quelques années avec des interventions multiples qui ont eu lieu sur les valves aortiques et mitrales. Et que d'une coarctation qu'on pourrait juger simple, on va passer à une malformation qui est très complexe, potentiellement changement de valve aortique, enfin bon. Donc, ce n'est pas des situations très simples. une situation comme celle-ci, asymétrie, donc asymétrie avec risque de coarctation, peut se terminer avec chirurgie multiple. Et si, à la lumière de cette information des parents demandaient une interruption médicale de crocès, alors même qu'on parle simplement au départ de coarctation, on l'accepterait sans aucun problème. Parce que il y a vraiment une incertitude et qu'on se retrouve souvent avec des histoires difficiles. Et peut-être même cette valve mitrale pourrait poser des problèmes dès la période néonatale. Généralement, c'est des maladies qui sont évolutives même en l'éternité, parce que la stémo, ça peut évoluer. Alors, oui, ça peut évoluer. On peut voir apparaître une scénose aortique, par exemple, on peut... Ce sont des malformations complexes. Donc là, voilà, attention, on n'a pas parlé d'hypoplasie, je refuse le terme d'hypoplasie pour le ventricule gauche, il n'est pas hypoplasique, il existe, mais il y a, en revanche, tout un tas d'anomalies satellites de développement du cœur gauche qui font qu'on peut quand même s'inquiéter du pronostic de cette anomalie. Il en reste un ? On en fait un dernier ? Oui, mais c'est un. Alors, attends, parce que pourquoi ça commence là, comme ça ? Non. Je commence ? Non, je ne sais plus ce que c'est celui-là, c'est ça mon problème. On va voir. Si je vois gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Bon. Allez, on revient. Au téléphone qui passe. Donc là, c'est une côte passante par l'abdomen. On visualise la visite qui est en haut. Là, à gauche, de la vertèbre, le CISPORT, et la vingt-cumine de la vingt-cumine inférieure. C'est aussi la vingt-cumine inférieure. On va tomber sur l'oreillette droite du cœur. Donc, c'est juste l'article. OK. Là, c'est une coupe axiale passant par le cœur. C'est une de l'article. On visualise l'article. à gauche de la vertèbre. C'est une coupe qui passe par un cas de capoté. Donc, si on calcule l'axe du cœur par rapport à l'axe du thorax, on se trouve pratiquement à 45 degrés. pour le rythme cardiaque, le rythme qui me paraît normal, si on passe... Donc, les quatre... et la taille du cœur, donc, pour finir avec... on a une vision globale des 105 points qui est normale. Quatre cavités, quatre points. On voit beaucoup plus une seule cavité et seulement plus le ventriculaire. Avec le décalage quand on parle des valves. Oui, je vois les deux oreillettes. L'oreillette gauche du hospitalar parce qu'il y a les veines pulmonaires. Veines pulmonaires, oui, là, on les voyait. Le forearm et l'oreillette droite paraît globula de la de la de la d'accord. ça, c'est normal. Il y a l'attention, c'est le septembre interventriculaire qui est interrompu. On dirait un ventricriculé unique avec double phase. D'accord. C'est très bien décrit. Vous voyez, parfaite. Ça, c'est une description parfaite. C'est-à-dire qu'on a... On dit ce qu'on voit, quoi. On ne fait pas d'hypothèse diagnostique. Voilà, quatre cavités, les veines sont là. On a... On ne voit pas vraiment quatre cavités parce qu'il y a la cavité ventriculaire, l'acceptation n'existe quasiment pas. On a les valves auriculo-ventriculaires, machin. Donc, on a une cavité ventriculaire unique avec deux valves auriculo-ventriculaires. Parfait. Donc, on va continuer. On monte sur les trois vaisseaux. On monte sur les trois vaisseaux. trois vaisseaux, disposition, taille, tout ça est bon ? Pas beaucoup. Ok. Donc, on continue. On va aller dégager précisément les voies d'éjection. La gauche et la droite. la droite. Alors là... Alors là... Alors la gauche. Non, on a l'impression qu'il y a cette fois-là. Tu peux pas dire qu'est-ce que tu l'as. Il y a donc un groupe c'est-à-dire un vaisseau et si oui... Voilà. Là, on a un vaisseau et là, la voie sous le vaisseau a quand même un défaut septal. Ouais. Et on a vu tout à l'heure la... voie droite. En tout cas, ici, ici, un vaisseau en position antérieure qui bifurque. Donc, on va continuer. On a vu les deux voies d'éjection qui sont plutôt, on va dire... Présents, mais... Avec un défaut septal et une discontinuité septale. On a deux vaisseaux équilibrés. les vaisseaux sont l'un par rapport à l'autre en position normale parce qu'on a vu la bifurcation pulmonaire. Voilà. Mais on a effectivement ce défaut septal modifiant un peu les rapports pour analyser les voies d'éjection puisque ça emporte le septum des voies d'éjection, le septum conal. Donc, c'est... ça donne un aspect particulier. En couleur... C'est en même couleur, donc... C'est repas. C'est repas. C'est repas. OK. Donc, finalement, on a... C'est un autre clé unique, on a deux vagues auricules. Double entrée. La question qui se pose, c'est la réparation. Est-ce qu'on peut réparer le... C'est bien que réparer les quatre qualités. Donc, on va dire, il y a deux questions. Il y a... Effectivement, est-ce que c'est une cardiopathie réparable ? Si on... Si déjà, on dit ventricule unique, c'est qu'on a... On sous-entend que c'est pas réparable. Un ventricule unique, on peut jamais faire deux ventricules si on n'en a qu'un. Donc, s'il y a un ventricule unique, voilà. Alors, parfois, on peut avoir une septation qui est un peu plus importante, un peu plus prononcée, qui peut nous faire dire je ne sais pas trop, ça fait très large comme CIV. Est-ce que je peux considérer que c'est un ventricule unique parce qu'on ne pourra jamais mettre un énorme patch de fermeture ou est-ce que... Ou est-ce qu'au contraire, si on peut cloisonner... Voilà. Donc, on peut être dans ce questionnement est-ce que ça va faire un VU ou est-ce que... Et on n'a pas toujours la réponse et on ne l'a pas toujours avant un moment, parfois. Ce n'est pas à la naissance, forcément. Donc, la question de la réparabilité, là, on va plutôt dire non, c'est vraiment une cavité unique qui n'a quasiment pas de septum. donc, cardiopathie incœurable, donc, programme de dérivation cavopulmonaire, tout le programme qu'on utilise pour tous les VU. Et puis, la deuxième question, ça va être tolérance néonatale. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il va y avoir une HGAP dans la charge. qui pense qu'il faut le prendre en charge en urgence à la naissance ? Tout à l'heure, dans les urgences, on avait dit qu'il y avait les problèmes de connexion, les anomalies de connexion, RVPA transpo. Ce n'est pas le cas, là. Alors, et on avait ensuite les problèmes de ductodépendance. Est-ce qu'il y a une ductodépendance ? Non. Est-ce qu'il y a un trouble du rythme ? Non. Donc, finalement, on est dans une situation effectivement de cardiopathie, certes incurable, mais qui, à la naissance, va se présenter assez correctement. Il va s'instaurer assez vite avec la baisse des résistances pulmonaires un chinte important avec un hyperdébit pulmonaire qui va donner un petit essoufflement, des choses comme ça. Mais, dans le premier mois, globalement, il ne va pas se passer grand-chose et ce qu'on fera dans les ventricules uniques, il y a les interventions de dérivation caveopulmonaire qui sont en numéro 2 et 3, souvent, et la première intervention, elle fait en sorte de mettre l'enfant dans les bonnes conditions. S'il y a un obstacle pulmonaire, de lever l'obstacle pulmonaire ou d'apporter du sang au poumon. S'il y a un obstacle aortique, de faire une cure de coarctation, et s'il n'y a ni d'obstacle aortique ni d'obstacle pulmonaire, ce qu'il faut faire pour attendre tranquillement, c'est faire un cerclage de l'artère pulmonaire pour limiter l'hyperdébit pulmonaire qui va être généré avec la baisse d'hydrésistance pulmonaire. Et donc, on va proposer un cerclage qui sera fait dans les premières semaines, souvent avant la fin du premier mois. Donc, est-ce que c'est une urgence néonatale, là, pour le coup ? Pas. Ce n'est pas une urgence immédiate. Après, c'est un enfant qui va se dégrader assez vite dans le premier mois et donc, il s'agit de le prendre en charge quand même dans un délai assez court. Mais cet enfant, immédiatement à la naissance, il devrait aller bien. Quand bien même il a une cardiopathie totalement incurable.